Salut les numismates et bienvenue sur SuperEuro, la chaîne pour les collectionneurs de notre monnaie préférée. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien rater ! On continue d'explorer les deux euros commémoratifs de l'année 2005 avec la pièce finlandaise dédiée aux 60 ans de l'ONU et aux 50 ans de l'adhésion du pays. L'ONU, ou Organisation des Nations Unies, est une organisation internationale regroupant la quasi-totalité des pays du globe. Créée après la seconde guerre mondiale, l'ONU, dont le siège est à New York, a pour mission de maintenir la paix dans le monde, promouvoir la coopération entre les nations et les droits de l'homme. Pour ce faire, l'organisation peut compter sur plusieurs organes et agences spécialisées afin d'intervenir directement sur le terrain. Le programme alimentaire mondial, thème de la 2 euros commémorative italienne de 2004, fait partie de l'ONU. Pour en savoir plus sur cette pièce, rendez-vous sur la vidéo dédiée de la chaîne Super Euro. La chartre des Nations Unies, qui définit le fonctionnement et les missions de l'ONU, a été signée par ses 50 membres fondateurs à San Francisco le 24 octobre 1945. Cette date est depuis la journée des Nations Unies. Par la suite, de plus en plus de pays vont rejoindre l'ONU, comme la Finlande, le 14 décembre 1955. En 2005, le pays célèbre ainsi les 60 ans de l'ONU et les 50 ans de son adhésion à l'organisation. Au centre de la pièce est représentée une colombe, portant dans son bec un rameau d'olivier. C'est un signe de paix utilisé dès 1949 sur des affiches du mouvement mondial des partisans de la paix. On le doit à Pablo Picasso. Largement utilisée depuis, la colombe de la paix n'est cependant pas reprise dans l'iconographie officielle de l'ONU. L'aile déployée de la colombe dépasse sur la couronne de la pièce. L'oiseau est ici constitué de plusieurs pièces de puzzle, la paix ne se construisant qu'à plusieurs. Le long du cœur, en bas, on peut lire le nom du pays émetteur Finlande en anglais suivi des lettres UN. Il s'agit de la version anglaise du sigle ONU. A droite, le millésime de la pièce, 2005. Au-dessus de cette année, on trouve la lettre K, référence à Tapio Ketunen, le graveur de la pièce. Pour la marque d'atelier, on la trouve sous la colombe. Il s'agit du M de Raimo Makonnen, maître d'atelier. Sur la couronne, on retrouve les désormais classiques 12 étoiles du drapeau européen. Au revers, la pièce reprend le motif commun à toutes les pièces de 2 euros. Il s'agit ici de la première carte. Chose peu commune, la tranche de la pièce est gravée tout spécialement pour l'occasion du texte YK 1945-2005-FN, suivi par trois têtes de lion, le symbole de la Finlande. YK est le sigle ONU en version finnoise, tandis que FN est la version suédoise. Ce sont les deux langues officielles du pays. 1945 renvoie à l'année de création des Nations Unies, et 2005 à l'année de frappe de la pièce. Un peu plus de 2 millions de ces 2 euros commémoratives ont été frappés par la Finlande en 2005. La version HUNK, non circulée, se trouve aux environs de 5 euros. On trouve cette pièce en version BU, dans de multiples sets. Tout d'abord, avec la série courante, tirée à 40 000 exemplaires. Attention, il s'agit d'un BU daté de 2006 et non de 2005. Ensuite, dans les deux coffrets regroupant les 2 euros commémoratives finlandaises, sortent respectivement en 2009 à 9 600 exemplaires, et en 2014 à 1500 exemplaires. Terminons en citant un 7-lui à 2006 exemplaires, émis conjointement avec la Suède, la Norvège et le Danemark. On y trouve une médaille, ainsi qu'une pièce par pays. La 2 euros commémorative 2005 pour la Finlande. Vous savez désormais tout sur la 2 euros commémorative finlandaise de 2005. On se retrouve très bientôt sur super euros pour de nouvelles vidéos. Laissez un petit pouce bleu et bonne collection à tous.